Bon lundi, c'est Chantal Robert-Dupy, donc je poursuis la série de vidéos que j'ai commencé ce matin. J'ai parlé de beaucoup de choses, j'ai parlé, en fait c'est le sujet depuis la semaine passée, c'est les conflits matrimoniales, mais en lien aussi avec mes comportements de maladie, que j'irais à dire qu'il faut déterminer, puis cibler, puis être capable de voir que certains comportements sont de titre, ce qu'on appelle le maniaque psychopathe matrimonial, avec des comportements qu'il faut aller vérifier auprès de la famille, dire qu'il est comme ça envers les femmes. Là on parle du misogyne, qui n'aime pas les femmes, mais qui a une femme, il va détruire. Donc c'est là qu'on dit comment se fait-il que tu as une femme, si tu n'aimes pas les femmes, puis que c'est-tu conscient ou inconscient que tu l'as détruit. Puis c'est là qu'on dit aux membres de la famille, si tu le sais, dépêche-toi à dire, ok, parce que les dégâts sont importants, puis s'il y a des enfants, c'est de plus en plus grave, ok, puis c'est là qu'on dit pourquoi tu as pris une femme, puis tu as des enfants, ok. Est-ce qu'il y a une homosexualité présente qui existe? Ou refouler, ou il y a autre chose, puis juste qu'où ça peut dégénérer, ou est-ce qu'il y a un problème sous-jacent de toxicomanie, d'alcoolisme, d'obsessif-compulsif, ou une gaffe du passé que là, il s'est dépêché à fuir derrière les jupes d'une bonne petite femme, ok. Là, je parle de l'homme, mais chez la femme, ça existe aussi. Donc, c'est là qu'on dit quand on appelle, ok, quand il y a un appel à la police, puis qu'on dit la personne présente, c'est ça, c'est important de faire l'événement comme il faut. « Ben oui, madame, c'est-tu vos petites hormones de postpartum de petit bébé, là, qui fait que tout d'un coup, votre conjoint, il n'est plus aussi gentil, ok. » Surtout quand la personne qui t'appelle, c'est une professionnelle de la santé. Fait que c'est là qu'on parle d'erreur d'événement, ok, ou complice. Moi, je dirais bien plus complice. Là, ici, c'est évident, là, augmenter le facteur du risque du bobo, quand t'arriveras avec la boîte jaune pour le bobo, ben, tu marqueras d'autres choses, tu vas perdre ta job, ok. Puis, tu t'en vas à prison parce qu'il y a une complicité, puis ça fait des années, il y a des prisonnages, il y a du martyr, de la torture. Si tu seras en Europe, là, c'est bien de 50 prisons ce que t'as fait, ok. Ce que vous avez fait. Donc, pour des plaintes, on dit, il y a vraiment eu une erreur, ou bien, falsification d'événements avec des dommages graves, là. Ramasser quelqu'un, là, imagine un homme qui se fait ramasser, puis qu'il y a une entreprise, puis que ça démolit son entreprise, puis sa famille, puis juste parce qu'on le sait. On le sait qu'il y a beaucoup de corruption, ok. Donc, pour faire une plainte, la déontologie.policiaire.québec.a.msp.gouv.qc.ca. Téléphone 514-684-1784. Mais tu peux aller aussi directement au poste, mais encore là, tu as des dangers de te faire tiser, ok. Il y a beaucoup de complicité, puis il y a beaucoup de criminalité. Si tu as à se demander si, quand vous ne finissez pas votre cours, là, si vous ne prenez pas une valise comique, là, pour agrémenter vos soirées, vos nuits de cockpit, ton souffle douleur, ça peut aller. Il y en a qui disent juste que ton civil matrimonial... Comment ça va, ton civil matrimonial? Ah, brouillant un peu, là, ah! En fait, je pense que ça existe. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. Quand tu choisis un métier, tu portes le fusil. Moi, je n'aime vraiment pas ça. Cherche longtemps pour en trouver des bons, puis des bonnes. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça.